Avant que vous puissiez voir mes dernières aventures à Tokyo, je voulais juste vous prévenir qu'en même temps que cette vidéo sort, c'est-à-dire aujourd'hui à 18h, il y a les canettes 100g Miyamacha qui sont sorties ! J'ai trop hâte d'avoir vos retours. D'ailleurs, on va parler de la dernière campagne à la fin de cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog, le dernier vlog au Japon. Ça me déprime déjà, rien d'y penser. On est dimanche, on s'en va vendredi matin tôt. Aujourd'hui, on est allé à Shiba, on est à Onjuku, plus exactement. C'est la plage, il y a plein de surfeurs. C'est trop cool ! On est venu en voiture, on a mis à peu près 1h50. C'est trop beau là-bas. Tu sais que je commence, ça y est, à déprimer là. Tu es au tour ? Ah ouais. Moi aussi. J'essaie de se mettre 10h, il me reste pendant la semaine. Cette personne est nue. Mais non. Je te jure. Je crois que la nudité, c'est relativement... Attraitée culturellement, c'est pas du tout comme nous. Je commence à déprimer de rentrer là parce que ça arrive trop vite. Ça arrive trop trop vite de pousser la vie. Par contre, j'ai l'impression, vraiment, Jérémy, que ça fait 6 mois qu'on est parti. Je ne sais plus du tout comment c'est chez moi. J'ai oublié carrément. Genre là, là, on est dimanche. Lundi prochain, on est au bureau. C'est moi qui n'ai pas oublié, c'est ça le problème. C'est bizarre, c'est moi exactement. Tu vois ce que je vais dire ? C'est ça le gros problème. C'est genre, ça me fout encore plus le sel. Ça va ? Non, ça ne va pas du tout. C'est vraiment ça. T'as mis de la crème solaire sur ton visage ? Non, je suis trop gay. Oh là là. Pas grave, j'aurai pas de ride et t'en dira. C'est vraiment un visage là, sans sac, sans rien, l'argent à la main pour aller manger des prix. J'espère que c'est ouvert parce que c'est une ville ultra, méga, déserte. Vraiment désert, il y a plein de trucs à abandonner. On est trop bien. C'est deux petites mamies, trop gentilles, qui ne parlent pas un mot d'anglais bien sûr. Et il n'y a pas de menu. On a vraiment montré une photo. Regardez comme c'est beau. Ça a l'air excellent. On s'est baladé toute la journée. Et là, sur le chemin du retour, il y a un outlet. Et en fait, on y était hier. Bon, on ne va pas retourner à l'outlet. Mais à cet endroit-là, il y a un espèce de truc à jus qui est trop bon. En gros, je ne sais même pas si on peut appeler ça un smoothie. Mais ils mettent des fruits complets, sans mélanger, juste avec de la glace. Et c'est excellent. Moi, je prends kiwi. S'il y a kiwi, parce que hier, c'était sold out, j'avais pris pastèque. Et c'est vraiment que de la pastèque avec de la glace. Enfin, avec des glaçons. C'est trop bon. Tu prends quoi ? Comme toi. Comme moi. C'est ce que je pourrais manger aussi. Oh putain, d'ailleurs, je crois que je vais manger ça. On est passé juste à côté d'un truc. Et je t'ai dit, c'est ça les glaces que je veux depuis un mois. En fait, j'ai trop envie d'un yaourt glacé avec des petits fruits et du chocolat dessus, comme un sunday. Et là, le smoothie, comme hier. Sur la route, hier, j'ai pris un smoothie avant de partir. J'en avais pris deux hier. J'en avais pris un en arrivant et un avant de partir. Et vraiment, je me suis endormie. Mais endormie. C'était là, mes glaces. Ah non, parce que dans mes souvenirs, c'était un bon truc. En fait, c'était mieux dans mes souvenirs. On va aller prendre un jus. Mais juste, je vous montre là où tu as commencé. Et vous allez voir, en fait, si jamais vous venez, c'est une ville aux chiens. Au Japon, il y a beaucoup, beaucoup de chiens. À Tokyo, il y en a énormément. Mais là, on dirait que c'est vraiment. On dirait que c'est un critère pour entrer. Il y en a partout. Partout, partout. Vous allez voir. C'est tellement bon. C'est ici. Il y avait plus de kiwi. Du coup, t'as pris quoi ? Le berry milk. En fait, il y a le choix entre soit que des fruits, soit fruits et lait. Et moi, j'ai pris mix berry. Je regrette. Il y a certains qui ne sont pas à dispo. Je ne peux pas prendre le berry sans rien. Non, tu ne peux pas. Ça dépend. Oui, ça dépend. Mais j'aurais dû prendre Watermelon. Moi, je pense que c'est une baguette. Je ne sais pas. Non, mais change. Ok, c'est trop bon. À chaque fois, je mets pas à boire. Oh, putain. C'est bon, mais c'est genre là pour le coup. Tu moules les miens, tu vas être trop jaloux. On sent que le lait. Oh ouais, tiens, c'est exceptionnel. Je pourrais aller le changer. Oh non. On n'a pas le temps. Petite pause dans la vidéo pour vous parler de Castify. Je suis trop contente. Vous savez pourquoi ? Bon, je pense que vous avez vu dans toutes mes vidéos, etc. J'ai toujours des coques Castify. Ça ne change pas. Franchement, je ne peux plus m'en passer. Et il y a vraiment des coques que j'ai depuis je ne sais pas combien de temps, que j'ai fracassées contre le sol. Voilà, je tenais à vous le dire. Et qui n'ont jamais bougé. Franchement, les coques Castify, elles sont incroyables. Mais ce n'est pas ça que je suis en train de vous raconter. L'histoire, c'est qu'il y a des tout nouveaux modèles. Et je crois, je vais vous montrer aussi les modèles classiques avec des nouveaux designs. Mais je crois que c'est en train de devenir mon modèle préféré. Depuis que j'ai, je l'ai en plusieurs couleurs, je vais vous montrer. Ce modèle, je ne sais pas si vous voyez, c'est un soft touch hyper satisfaisant. Genre la prise en main, elle est incroyable. Et en fait, là, je trouve que j'ai un téléphone de travail. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, déjà, c'est hyper bien protégé. Il y a le rebord un petit peu rembourré comme ça. Mais vraiment, la prise en main est incroyable. Et je l'ai commandé en plusieurs couleurs. On a aussi la rose. On a aussi en blanc et une que je pense que je vais mettre très rapidement. Je crois qu'elle s'appelle Haute. C'est un beau beige. J'adore. Et bien sûr, attendez, je vais vous montrer parce qu'il y a plein d'autres trucs. Mais est-ce que je vous dis la vraie vérité ? La vraie vérité, c'est que c'est Jérémy qui a fait la sélection coque. Elle m'a dit, je te prends deux coques. C'est la surprise. Quand je vais voir ça, j'étais morte de rire. Un chat. J'ai une croque. Mais elle est trop mignonne. Et celle-ci aussi. Très kawaii. J'adore. Attendez, en fait, j'ai à la fois honte et à la fois je suis contente de vous le montrer. J'ai pris de la même couleur que la coque lila. Des protections pour mes Airpod Max. En fait, j'ai honte de vous montrer parce qu'en fait, j'ai choisi les Airpod Max blancs. Et oui, il y a une tonne de fond de peint dessus. Je ne peux rien y faire. Mais regardez comme c'est stylé. J'adore. Non mais par contre, vraiment, ces nouveaux mails de coque, ils ont unlock un truc. J'adore celles-ci que je mets tout le temps et elles ont des designs incroyables. Genre vraiment, c'est impossible que vous ne trouverez pas votre design. On a une tonne sur le site. Mais je crois que ça, c'est devenu mes préférés. Si jamais ça vous intéresse, vous avez moins 15% avec le code 15handi et là, qui se trouve en barre d'infos. N'hésitez pas à les checker. Franchement, qu'est-ce qui va ? On ne peut pas se tromper. Ça a un certain coût, mais vous la gardez pendant toute la durée de votre téléphone, la coque. Et même pour tout le monde au bureau, j'ai pris que des Castify. Parce que les téléphones pros, je sais qu'au moins ils sont safe. Bonjour, nouvelle journée. J'ai l'air d'une folle. Je suis en train de gîner de me préparer. Car je m'en vais. Car c'est une nouvelle journée, simplement. Ce matin, alors attendez. On va retourner, je n'arrive jamais à me souvenir de ce nom. Je vous mets le nom ici. Je vous le marque. C'est une ville où on est allé. C'est à peu près à 1h, il me semble, de Tokyo. On était allé en train, mais là, on a loué une voiture pour toute la semaine. Mais du coup, on va y aller. Et on a mangé la meilleure pizza de notre life. Là-bas, c'est de ça dont je vous parle à chaque fois dans les vlogs. Et c'est le fameux jour où je n'ai pas vlogué. Où j'ai mangé cette pizza. Donc vous allez la voir aujourd'hui. Si on y mange, si on y va. Mais avant, on va aller vite fait à Shibuya. Pour me faire faire... J'ai vraiment l'air d'une folle. Une deuxième paire de lunettes. Pour ceux qui n'ont pas suivi, ici, c'est trop simple. De faire des lunettes de vue. Et vu que j'adore les miennes, je vais décider de me faire une deuxième paire. Parce qu'une paire, là, elles sont toutes noires. Mes lunettes de vue. Et j'aimerais bien des écailles. Parce que noir, c'est très dur. Si je ne retrouve pas mon ordonnance, je dois faire une deuxième fois la consultation. Je ne vais pas le faire. Je suis sûre qu'elle n'est pas là et que je l'ai perdue. Ou que c'est dans une valise ou un truc comme ça. Je n'apprécie pas du tout, là. Ça y est, on est lundi. Jeudi soir. C'est la dernière soirée. Ça me déprime. Après, je me dis, dans tous les cas, je vais bientôt avoir un appartement ici. Ce qui est choquant. Enfin, je vais bientôt louer un appartement. Donc, ce n'est pas comme si je n'allais plus jamais revenir. Là, j'ai carrément des tickets coréens. On ne va pas s'en sortir. En fait, j'aime trop la sensation que j'ai ici. Parce que, certes, là, je suis triste de rentrer, etc. Mais déjà, je ne vais pas le tout me plaindre. Parce que je rentre pour un truc incroyable. Donc, vous verrez dans les vlogs. Et surtout, je n'ai plus du tout la sensation. Genre, oh non, il faut partir. Vu que j'ai l'impression que j'habite déjà ici. Donc, j'apprécie. Voilà. Je tenais à vous raconter ça. Je tenais aussi à vous dire que je ne suis pas foutue d'organiser ma vie. Genre, tout est organisé. Tout est... Et là, je me retrouve avec des... Je ne comprends pas. Où est-ce que ça peut être ? Je suis une calénie. Premier choix. Regarde bien. Prends nos photos. Bien. Deuxième option. Regarde bien. Mon fan. Troisième option. Ce n'est pas mal. Je vous explique, j'hésite entre deux paires. Entre celles-ci. Ok. Et celles-ci qui sont beaucoup plus fines. Mais en fait, elles sont moins marron. Elles sont moins écaillées. Et je veux des lunettes écaillées. Je vois, j'ai peur que ça fasse noir. Pour vous expliquer ce que c'est, c'est un magasin de seconde main. Enfin, ou de seconde main. Vous pouvez venir vendre ou acheter. Et il y a de tout. Il y a même des trucs de luxe. Vous pouvez acheter un aspirateur. Il y en a 1020 pour les cartes Pokémon. Tu as tous les conseils de la terre. Tu as tout. Tout laissé. Tout. Et en fait, ce qui est incroyable au Japon... C'est une chaîne. T'as pas dit Sinshane ? Ah oui, c'est une chaîne. Ce qui est incroyable au Japon, c'est que tout est en extrêmement bonne qualité. Donc tu peux vraiment faire des affaires de luxe. Je ne sais pas avec quoi on pourrait le comparer en France. En vrai. Il y a des trucs qui s'appellent Cash Express et tout. Mais c'est bien plus nul en fait. Ah ouais ? Vous avez aussi un t-shirt avec une phrase très positive. Il y a vraiment de tout et de tout. En vrai, c'est incroyable. Même la vaisselle. A chaque fois, j'ai envie d'acheter des trucs. Mais je me dis, c'est sûr que ça va se péter dans ma valise. Tasses, all-buros et tout. J'ai trop envie d'acheter des trucs. Des assiettes roses. Trop cute. Oh là là, on va le perdre. Là, je peux vous dire qu'on va le perdre. Regardez toutes les déesses. J'ai joué tellement quand j'étais petite. Qu'est-ce que tu as acheté ? Des cartes. Fais voir. Ah, tu veux vraiment regarder ? On peut regarder ou pas ? C'est un secret. Non, c'est Descartes à la fin. Ok. Elle est belle elle. Allons. Comment elle s'appelle cette foussue ville ? C'est bien dedans. Oui, mais dans le centre. J'ai un gros problème avec certains noms de villes. Kawagui. Kawagui. L'endroit où en main, je peux conner ma cuire. Des cheesecake, la meilleure pizza notre life. Et c'est vraiment, vous allez voir. Je ne vous spoil pas. Vous allez voir. Ici, c'est vraiment un mini Kyoto. Le problème de Kyoto qu'il y a maintenant, c'est que vraiment, il y a beaucoup trop de monde. Ça gâche complètement l'expérience. Et pourtant, Kyoto, c'est vraiment incroyable. Mais du coup, ici, c'est un mini Kyoto. Ça ressemble. C'est un petit peu plus petit, je trouve. Mais ça ressemble. Et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup moins de monde. Il y a cette grande rue. D'ailleurs, c'est que des trucs à manger. C'est trop trop belle cette rue. Il y a plein de tanks. Il y a plein de choses. C'est trop mignon pour se balader. Et en train, c'est à peu près une heure. De Tokyo. Dans cette rue, il y a le cheesecake incroyable. Le cheesecake japonais. On va se balader un peu. Et je vous montrerai tout à l'heure. Le cheesecake, c'est vraiment un truc de malade. Regardez. Je veux. Moi, je ne souhaite que du rose. Sinon, je ne prends pas. Oh non, par contre, ça, c'est incroyable. Putain, mais ça, pour faire un matcha, c'est parfait. Mais j'aurais mis... À chaque fois, j'ai envie d'acheter de la vaisselle. Mais jamais c'est que celui-là. Je n'ai rien acheté. Je prends en photo, là, ça fait plusieurs boutiques qu'on fait. Et à la fin, je n'ai rien acheté. Parce que sinon, je vais acheter des trucs. Après, je me rends compte dans une autre boutique qu'il y a un autre truc. Et il n'y a pas beaucoup de place dans la valise. C'est vraiment... Tu as peut-être trop pensé à Kyoto, cet endroit. C'est quoi ? C'est difficile. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est à manger, c'est à manger. Je ne sais pas, c'est à manger. N'importe quoi de fluffy comme ça, je m'arrête. Putain, d'ailleurs, avant de partir, on est obligé de remanger des pancakes à Odaipa. Vraiment, je ne vais pas rigoler du tout sur ce sujet. Oh putain, c'est fermé. Mais non. Si. Bon, voilà, je vous montre. Venez ici. Prenons un cheesecake. Je vous montre une photo. Voilà, il est glowy, il est bon, il est incroyable. Tout est incroyable. C'est un flacier aussi. Ouais, ouais. Mange une glace. Je suis dégoûtée. Non, il ne faut rien manger justement. Une petite glace. J'ai mis, on ne va pas manger alors qu'on va manger une pizza avant tout le temps. J'avoue, 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 je suis marquant. Après, on va être complètement fracassés, on ne va pas profiter. On a un dilemme. En fait, là, on a repris la voiture en se disant On va bouger vu qu'on n'a pas encore faim. On va manger plus tard. Et on a un vrai problème. Enfin, un vrai problème. Peut-être pas. On n'a pas faim. Et en fait, je suis en train de me dire On est limite venus pour la pizza pour vous montrer. Mais je crois qu'on ne va pas vous la montrer. Et je ne peux plus voir ça là. Non mais ça me... Non mais tu ne te rends pas compte de ce que ça me fait. Ça me fait penser à une série que j'ai regardé avec Scrubs. Je regarde ça quand j'étais plus jeune. C'est le mot du coup, il me dégoûte par rapport à ça. Il y a un des protagonistes. Il a une sorte de gros grain de beauté. L'épisode, à un moment, c'est là-dessus. Et sa femme, elle dit ça me dégoûte. Genre ton truc, il me dégoûte. Ah, et du coup, ça te dégoûte ? Attends, et justement, en fait, tout l'épisode, c'est ça. En mode, à un moment, elle lui avoue. Et le mec, il dit quoi ? Et genre, ça fait partie de moi. Et du coup, il cogite. Mais c'est comme si c'est des chirurgiens, c'est facile. Et du coup, il va se le faire enlever. Et en fait, elle se rend compte que c'est aussi pour ça qu'elle l'aime. Et tu vois, ça se trouve, si tu n'as plus dans ce truc, moi, je m'en fiche. Et peut-être que toi... Ah bon, tu t'en ficheras. Ah non, je m'en fiche complètement. J'ai le juif. Je te jure que tu m'en fiches. Et je me dis que toi, peut-être que ce n'est pas pareil. En fait, Jérémy, c'est simple. Il suffit de regarder dans les yeux pour avoir la vérité. Et là, on a la vérité. C'est sourire. C'est vraiment... C'est tellement beau. Tu voudrais montrer... Ouais, je suis en deux sujets. Du coup, si on met la pizza, on met l'adresse, c'est ton sublime. La pizza, parce que je me suis fait insulter dans mes DM, parce que je n'avais pas mis l'adresse. Donc, je vous montre. Enfin, je vous montre, je vous le dis. Ça s'appelle... Pizzeria Pino. Pizzeria Pino. Figurez-vous que c'est les meilleures pizzas de la Terre. C'est un tout petit truc qui est genre 5 places, 6 places. Mais c'est hyper rapide. C'est trop bon. Ça coûte genre une margarita, ça coûte 5 euros. 1000 yen. Ouais, 5 euros. Incroyable, c'est un mec qui est tout seul. Et il est trop fort. Et j'ai vu un réel qui disait que genre... Unpopular opinion. Tu connais ce que ça veut dire ? Bah oui. Non, non, je ne sais pas. C'est quoi, internet ? C'est quoi, Instagram ? Unpopular opinion, les pizzas du Japon. Mais attention, là, je vais me faire insulter en commentaire. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le réel. Ils sont meilleures que les pizzas en Italie. Je pense que ce n'est pas vrai. Je pense que ce n'est pas vrai parce qu'il y a des pizzas en Italie incroyables. Mais la meilleure pizza de ma vie, je l'ai mangé ici. Et demain, ça va être un de nos derniers jours à Tokyo. Je vais te pousser. Oula, c'était agressif. Demain, c'est un de nos derniers jours à Tokyo. Donc, on n'a pas envie de rentrer trop tard. Pour se lever tout. Tu ne peux pas vlogger pendant que je prends des photos. Et profiter. Bah, pourquoi ? Non, mais dites-moi la vérité, dites-moi pas qu'on ne voit pas que ça. Non, mais là, il est plus hardcore que d'habitude. Mais je pense que c'est parce que j'ai un double manteau. Tu ne réponds jamais ce qu'il faut, toi. Bonjour, nouvelle journée. Aujourd'hui, on est mercredi. Je n'ai pas filmé hier. Pour tout vous dire, on n'avait rien prévu de spécial. Mais il n'a plus de ouf. Donc, franchement, ce n'était pas l'idéal pour filmer. Et on a beaucoup travaillé. Donc, on a passé la moitié de la journée dans la chambre. Et ce matin, on a pris un petit day joli avec Jérémy. On a vraiment fait notre grosse matinée. On va pas se mentir. Ça fait du bien. C'est très cool. Ce soir, c'est la dernière nuit dans cette chambre. Je suis en pleine déprime. En fait, demain soir, on a une nuit dans cet hôtel. Mais dans une chambre différente parce que celle-ci n'était plus dispo. Et de toute manière, on décolle à 9h vendredi. Donc, ça ne va pas changer grand-chose. On va se travailler super tôt. Je commence à vraiment déprimer. En fait, je suis entre deux. C'est toujours comme ça. Je suis entre deux trucs. Là, je suis en déprime parce que je me dis ça y est, c'est fini. En plus, en vrai de vrai, la flemme de faire les valises, de partir. C'est toujours un périple de partir. Je suis dégoûtée de m'en aller. Je n'ai pas envie. Je suis trop bien ici. Il fait trop beau. En plus, je reçois des photos du bureau des filles. Elles m'envoient le temps en mode ne rentrez pas tellement il fait moche à Paris. Donc, je suis en déprime du temps. Je suis en déprime de rentrer parce que j'ai envie de rester à Tokyo, clairement. Voilà, je n'ai pas envie de rentrer. Mais en même temps, déjà, je rentre pour un projet très cool. Enfin, très cool. Ce n'est pas du tout le mot pour un truc de fou. Mais ça, pour une fois, vous serez au courant sur Instagram. Mercredi prochain, vous serez au courant. Parce que je rentre vraiment pile au moment où ça se passe. Donc, je ne vous parle pas d'un truc qui sort dans un an, pour une fois. Trop bien. Donc, ça, c'est très cool. Le jour où cette vidéo sort, que vous êtes en train de regarder, on a les 100 grammes qui sortent. Normalement. Putain, ça veut dire que dimanche, là, je serai chez moi. Je serai en train de préparer tous les trucs qui sortent. Je n'ai pas envie. Donc, voilà. En vrai, je suis contente pour ça. Je suis contente qu'on ait enfin les 100 grammes qui sortent. Que je rentre pour un projet trop cool. Et puis, même si là, il fait moche. J'espère que ça va changer. C'est quand même censé être la meilleure période de l'année, selon moi. Juin-Juillet, juillet commence à faire chaud, mais genre le mois de juin, c'est vraiment cool. C'est l'entre-deux. Donc, ça va. Et surtout, je reviens dans pas... Enfin, je ne reviens pas dans deux jours, mais... Ah putain, mais il y avait tellement de trucs que je devais raconter. Venez, je vous raconte. En fait, j'avais des vidéos qui étaient prévues, notamment une vidéo visite d'appartement. Pour ceux qui n'ont pas subi, je vous en ai parlé l'autre jour, dans une des vidéos. Enfin, l'autre jour. Il y a deux mois. Pour vous expliquer que, voilà, j'ai pensé ma marque de main de char. Aujourd'hui, c'est indispensable d'avoir une société au Japon pour pouvoir continuer. Pour pouvoir travailler avec les Japonais, etc. Donc, je veux ma société au Japon, ce qui est trop, trop bien. C'est ouf de pouvoir dire ça. Donc, ça, c'est plutôt incroyable. Et je fais, du coup, ma demande de visa investisseur, ce qui me permettra de vivre au Japon si j'ai envie de vivre au Japon. Ce qui me permettra aussi d'avoir un appartement, d'avoir des bureaux au Japon. Parce qu'en fait, on vient tellement souvent au Japon pour le travail, qu'on va dire qu'on passe clairement une très grosse partie de l'année ici. J'avais fait le calcul, je ne me souviens plus combien de mois j'avais passé en tout au Japon les dernières. Mais c'est énorme. Franchement, c'est énorme. Enfin, je passe beaucoup, beaucoup de temps ici. Donc, je construis aussi ma vie ici. Je commence au fur et à mesure. À chaque fois, on me dit, mais du coup, je ne comprends pas. Tu vas déménager au Japon, blablabla. La vraie vérité, c'est qu'un jour, j'espère pouvoir le faire à 100% me dire. Je quitte tout en France, entre guillemets. Et j'habite au Japon, au moins pour tester. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, c'est impossible. Parce que Millie et Mathias développent en France. On envoche du monde. Toute ma vie est en France. Et en vrai, j'adore toute ma vie en France aussi. Donc, le projet, là, là, pour les mois, années à venir, c'est de passer de plus en plus de temps au Japon sans y passer toute l'année. Et en fait, on a trop besoin de stabilité ici parce que le fait d'être dans les hôtels, ça coûte très cher, mais vraiment très cher. Pareil pour les affaires. Enfin, on a plein de trucs qu'on peut utiliser qu'au Japon, qu'on a acheté exprès pour notre vie au Japon. Et qu'à chaque fois, on doit ramener en France parce qu'on n'a pas notre appart, etc. On n'a pas de bureau, donc on paye des open space, enfin des co-working, on galère, etc. En fait, on veut juste de la stabilité ici pour les années à venir. Bref, donc on devait, à la base, visiter des apparts et choisir un appartement pour qu'enfin, la prochaine fois qu'on vient, on a notre appart. Sauf que ça ne s'est pas passé comme prévu. On n'a pas pu. Donc, la prochaine fois qu'on vient, pour le coup, on fait vraiment des visites d'appart. Et je ne sais pas si on fera les visites de bureau tout de suite. Franchement, la priorité, c'est clairement l'appartement. Et ça veut dire que même pour vous, dans les vlogs, etc., à chaque fois, je retournerai à la maison. Ce sera la routine, quoi. Ça va être incroyable. Du coup, je ne vous ai pas raconté. Je ne vous ai pas raconté. Je suis folle qu'aujourd'hui, on avait prévu un truc de malade et qu'au final, on n'y est pas allé. Mais je suis tarée. C'est littéralement pour ça que j'ai allumé ma caméra à la base. On devait faire un périple, se lever extrêmement tôt, etc. On devait aller sur l'île aux chats, au Japon. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une île où il n'y a que des chats. Je crois qu'il y a un quart d'habitants, trois quarts de chats. Le rêve. Vraiment le rêve. Mais en fait, c'est un vrai périple. C'est-à-dire qu'il fallait prendre un Shinkansen, donc c'est genre le TGV, pour traverser le Japon. Ensuite, il fallait prendre un train pour aller à une certaine gare. Ensuite, il fallait prendre un taxi pour aller au port où il y a le ferry. Et ensuite, il fallait prendre le ferry pour aller sur l'île. Donc c'était un vrai périple, mais on était prêts à le faire pour les chats. Sauf qu'en fait, les ferry, il y en a genre trois par jour. Et les horaires, ça n'allait pas du tout. Donc on allait faire tout ce périple pour passer genre deux heures avec les chats. Ce qui ne valait pas le coup. Genre deux jours avant de partir, c'est un peu dommage de faire tout ça au lieu de faire autre chose. Du coup, on a décidé de ne pas y aller. Et après, on s'est dit, ok, on va au Mont Fuji. Mais en fait, on y allait il y a quelques jours. Et il vaut mieux partir tôt pour éviter les embouteillages, etc. Donc on s'est dit, on ne va pas se prendre la tête ce matin. On va prendre notre petit déjoli. On va se reposer. Et voilà, donc je ne sais pas ce qu'on va faire. J'ai fait tout ce que je voulais faire. Non, il y a un truc que je voulais faire aussi. C'était Team Labs. C'est un espèce de truc, une expérience incroyable. Et on l'avait fait il y a deux ans. Il y a deux ans, je ne l'en avais plus. Apparemment, c'est parce que genre Elie Bieber et Justin Bieber, ils y sont allés. Genre il y a un an. Et depuis, tout est sold out. Genre tout le monde y va. Alors que nous, quand on y est allé, il n'y avait personne. Sonne ! Mais du coup, on ne peut pas réserver, j'ai trop le saut. Je commence à avoir faim. J'ai un problème avec la viande en ce moment. Je ne suis pas du tout une meuf de la viande. Mais là, tous les jours, et je pense que je suis en grosse carence de faire, tous les jours, j'ai envie de manger de la viande, mais de fou malade. Voilà, j'ai l'amie, elle ravie, vu qu'il est hypochondriac. Dès que je lui dis que j'ai besoin de viande, il devient fou. Et il m'emmène manger de la viande. Par contre, il faut qu'on parle d'un sujet. Je ne sais pas du tout comment je vais réussir à organiser les vidéos pour quand je rentre. Parce que là, c'est la dernière vidéo que vous avez au Japon. Ce qui est déprimant. Parce que je n'ai rien prévu, j'ai eu le temps de rien. Je ne sais même pas s'il y aura une vidéo mercredi. Mais tu es pas, mais vraiment, je me suis heureux, je ne sais pas. Je ne sais plus là, je ne sais plus. Ok, bon. Ciao ! On a cliqué sur un point GPS au hasard sur Google Maps à côté de Tokyo. Et on a vu un endroit où il y avait des kakibala. Du coup, on a fait un peu de route pour aller les voir. En fait, c'est un espèce de... On est passé devant, là, on cherche une place. C'est un espèce de parc d'attraction. Enfin, je ne sais pas, on n'a rien compris, mais on se dit, on va voir. C'est très drôle parce qu'il y a vraiment un parc d'attractions. Sauf qu'il n'y a que des enfants. Non, mais genre des très très jeunes enfants. Donc, je ne sais pas trop pourquoi, on y va. On y va ou quoi ? Tu penses qu'on ne peut manger un, derrière ? Je ne suis pas sûre. On passe au 7-11. Avant, j'ai vu qu'il y avait mon riz, mon riz vinaigré au saumon. Et j'ai trop envie de tester, j'ai envie de plus le temps. Les smoothies du 7-11, là, il y en a. Ah, il y en a ? Tiens, ok. Les smoothies, vous me faites directement dans la machine. Ok, c'est là. Il y a des fruits. Donc, il y a des ananas. C'est des riz, des riz, des riz. Et là, c'est quoi ? Oui. Ok, c'est genre spinach. Je ne sais pas. Et là, blueberry, mais il n'y a pas un... Ouais, en dessous, il y a un truc, genre c'est du york glacé. Je ne sais pas, il y a un truc. Il y a des riz. Incroyable. Forti lait. Tu peux même mettre un piot. On va en mettre parce que... On va goûter le fameux smoothie. Du coup, j'ai pris strawberry, banana, soy. Ah, donc toi, c'est avec du lait ? Je pense, ouais. Lait de Sosa. Moi, c'est juste mangue. Moi, c'est bon. Ok, mais c'est bon. Ah ouais ? Ah ouais, good. C'est un bon fonctionnement. Oh, c'est bon de ouf. Tu ne me dis pas encore que tu as choisi le mauvais truc. Non, on ne trouve pas. Deuxièmement, je ne reprendrai un à la fraise, genre un matin. J'ai pris mon truc préféré. Le riz vinaigré avec de la truite. C'est trop, trop bon. Il y a un truc que je n'ai jamais compris en France. C'est quand tu prends un riz vinaigré et que ce n'est pas du tout vinaigré. Je ne trouve pas. Je crois que c'est un vinaigre spécial. Genre là, c'est vraiment au vinaigre. C'est trop, trop bon. C'est trop bon. Ça, au 7-11. Je le rencontre en avant. On ne sait pas dans quoi on s'embarque. Mais on s'embarque. J'ai l'impression que ce n'est vraiment qu'un truc pour les gosses, mais ça va être drôle. On est rentrés dans le truc, c'est vraiment trop drôle. C'est que pour les enfants. En fait, on a payé 800 Yen. Regardez, c'est trop mignon. Trop cute. Regardez, on a trouvé les aliments. Et nous voient le kakibala d'ici, là. C'est un kangourou, ça ? C'est une blague. C'est une blague. Oh, regarde, il y a d'autres kakibala derrière. Il y a trop d'autres kangourous. Je ne te crois pas. Bon, par contre, on ne se prononcera pas sur l'histoire de la case. C'est pas terrible. Il y a le kakibala. Elle veut la manger. Tout le monde veut manger. On va t'acheter à manger quand on arrive. Oh, Jérémy. Quoi ? Il va rentrer dans le trou. Comment il jure derrière. Comment il est allongé au-dessus. Qu'est-ce qu'on fout, là ? Oh, regarde. La vue. C'est trop le vertige, mais je suis comme si d'ailleurs en était. Oh, putain. Regarde pas tes pieds. Et regarde pas sous tes fesses. Oh, putain. J'aime trop ce pays. En fait, le fait qu'on peut tout faire pour pas cher est trop simplement. Genre là, on les en foutre pour enfants. Qu'est-ce qu'on fout dans une grande roue ? Regardez des kakibala. Mais on le fait. C'est pas compliqué. J'ai pas fait le bouffant, moi. Ah ouais ? Ah ouais. Non, mais c'est la quête. Arrête. Tu fermes les oeufs avec ça. Non, non. 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 J'ai mangé de la viande dans un resto où j'ai mangé en décembre. Et je voulais absolument y retourner parce que c'était trop bon. Donc c'était trop bien, blablabla. Trop bien. On leur a dit au revoir parce qu'on se voit plus avant quelques temps. Donc trop bonne soirée. On rentre. En fait, le décalage horaire pour ça, c'est vrai. Vous savez, je suis sur l'ordi en même temps. Je vous parle. Mais il faut que j'avance parce que j'ai une vidéo qui sort dans 40 minutes. J'ai pas fait la miniature. Bref. Donc, on passe une trop bonne soirée. Et le problème, le seul problème dans ce pays, c'est le décalage horaire. Pourquoi ? Parce qu'on rentre à genre 23h. Et à 23h, tout le monde se réveille. Pas littéralement parce qu'ils sont déjà réveillés. Mais j'ai l'impression que tout le monde se réveille au même moment. Et à 23h, on reçoit tout. Et là, ce soir, particulièrement, on reçoit que des problèmes. Mais des vrais problèmes. Du genre, on a un projet important qui sort au mois de juin. C'est encore un autre truc de ce dont je vous ai parlé. Et il y a un problème de douane. Je peux le dire parce qu'il y a toujours des problèmes à la douane. Sauf que là, c'est un gros, gros, gros problème. C'est chiant de ne pas pouvoir trouver un problème. Mais vous avez compris, c'est un gros problème. Ensuite, on a nos 100 grammes qui sortent. On a un problème sur les photos qu'on doit régler cette nuit. Mais vu que ce ne sera pas la nuit en France, pour nous, c'est la nuit. Donc, on va se faire avoir sur notre sommeil. Pour notre dernier jour qui est demain, il faut que je fasse... Je me plains ? Mais j'explique la situation. La situation, elle ne pue la merde, Jérémy. Ok, mais je ne parle plus. Je ne parle plus. Hola. Pour vous dire, Jérémy, il est en train de parler en espagnol, là. Très drôle. Enfin, en vrai, ce n'est pas drôle, puisque là, c'est en vrai. Ça y est, on est rentrés. En fait, je vous explique, ça fait deux fois que j'essaie de filmer ce que je suis en train de filmer. Et j'ai l'impression que je dois peser mes mots et tout. Et je pense qu'il faut juste que je vous raconte ça comme ça. Et pas de réfléchissement. Je suis rentrée, franchement. On est dégoûté de rentrer. On a rarement été aussi tristes, je pense, de rentrer. Mais bon, il y a plein de positifs, etc. J'avoue que ce retour a été chaotique. Et du coup, c'est ce dont je voulais vous parler. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous ai annoncé il y a quelques jours que je sortais enfin les cadets de 100 grammes sur le Miyama de Chat. D'ailleurs, ça sort en même temps que cette vidéo. À 18h. On est trop, trop fiers parce que ça fait des mois et des mois et des mois qu'on attend ça. Avant même que la marque soit sortie, on travaillait dessus. D'ailleurs, ça devait sortir le lancement de la marque, mais on n'a pas pu. Et c'était quand même en novembre. Et là, on est le 2 juin. Donc vraiment, on a été très patients. Et donc, c'est un lancement hyper important pour nous. Et on est trop contents. Et donc, pour vous l'annoncer, j'ai posté ces photos sur Insta. Donc, c'était les photos de la campagne. Le but, c'est des photos qui ne sont pas du tout utilisées pour le site ou quoi que ce soit. C'était juste pour poster, pour vous annoncer. Je voulais l'effet wow de la canette géante, etc. Et en fait, ça a beaucoup fait débattre. Alors, il y a eu 3 types de commentaires sur la publication. Des personnes trop gentilles, qui ont adoré, qui étaient trop contents pour les 100 grammes, etc. Comme d'habitude, du trop positif. Je vous aime. Mais vraiment, je vous aime. Vous ne vous rendez pas compte à quel point. Il y a eu un deuxième type de commentaires que je n'ai jamais vu sur mes réseaux de toute ma vie. Il y a un troisième type de commentaires. On fait bien des stations entre les deux. Des trucs trop choquants. Mais je vous jure que ça m'a choquée. En gros, des gens qui disaient qu'ils m'aimaient pour ma pudeur. Et que là, ça faisait sale. Que je n'avais pas montré comme ça sur Instagram. Que c'était hyper choquant. Que je vendais mon corps. Enfin, des trucs tellement choquants. Des gens juste qui disaient... Et le pire, c'est que c'était que des femmes. En fait, pendant deux secondes, je me disais putain. Je comprends ce que les meufs disent. Quand les mecs font des remarques et tout. Et après, je me suis rendu compte que c'était que des meufs. En même temps, je suis suivie que par des filles. Littéralement. Et surtout, je suis suivie que par des femmes plus âgées que moi. Ça, c'est vraiment un truc de fou. Bon, après, vous me dites toujours que je suis plus vieille. Je ne sais pas si ça joue. Mais depuis toujours, je suis suivie que par des femmes plus âgées que moi. Ma tranche d'âge, c'est toujours 25-35. Et j'étais trop surprise de voir des commentaires comme ça. De la part de femmes. Mais vraiment des trucs hyper choquants. Donc, je ne sais pas comment... Je ne sais pas. Et ça, je dirais que j'ai répondu en story. J'ai dit... Je ne savais pas qu'en 2024, on ne pouvait pas faire un peu ce qu'on voulait de son corps. Je ne suis quand même pas toute nue sur une photo, je pense. Donc, j'ai répondu ça un peu à la rigolade. Et il y a eu un troisième type de commentaire. Que je comprends, même s'il y a des commentaires qui sont méchants et tout. Mais comme partout. Mais que je comprends totalement. C'est des personnes qui me disaient... On dit, je ne comprends pas trop la DA. Le rapport entre le matcha et la culotte. Il y a eu des commentaires qui étaient drôles. Et j'avoue que... Bon, tous mes proches, etc. Je me dis, mais non, mais tu t'en fous. Tu ne te justifies pas, nan, nan, nan. Ce n'est pas grave, blablabla. Mais je pense que personne ne peut se mettre à ma place. De voir des milliers de commentaires. Des milliers de DM. Des gens qui font des TikTok sur des trucs, etc. Bon, c'est déjà arrivé sur plein de sujets. Maintenant, j'ai l'impression que tout fait un petit peu toujours débat sur les réseaux. Je pense parfois pour des très bonnes causes. Et parfois un petit peu... Moins. Mais là, c'était beaucoup. Donc, malgré les conseils qu'on m'a donné. Je vais vous expliquer cette campagne. Parce que figurez-vous que je suis la seule à avoir pris cette décision de faire cette campagne. Et c'est moi qui ai eu l'idée. Donc, je peux tout vous expliquer littéralement. Donc, comme je vous disais, c'était la campagne pour les 100 grammes. Et je voulais absolument avoir... Avant d'avoir l'idée de tout shoot, etc. Je voulais absolument avoir une canette géante. Donc, on a fait construire une canette géante. On ne savait même pas ce qu'on voulait faire avec. Mais on a fait construire une canette géante. Ça a pris du temps. On a payé très cher, etc. Mais j'avais mon idée en tête. Je voulais absolument une canette géante. Parce que, je ne sais pas si vous voyez un petit peu sur les réseaux. C'est ultra trendy en ce moment. On voit partout. Même des trucs que c'est de l'IA souvent. Ou je ne sais pas trop. Mais des produits géants. Genre sur la scène. Toutes les marques de sneakers, j'ai l'impression, passent par cette étape-là. C'est de faire des produits géants, etc. Donc, j'avoue que c'était très inspiré de tout ce qui se passe en ce moment. Mais je trouve ça tellement stylé. Je voulais absolument le faire. Et donc, pour en venir à la tenue. Ce qui a fait débattre au final. Parce que la canette géante, tout le monde s'en fout. Même si, vraiment, je vous assure qu'elle était très compliquée à avoir. Donc, j'aimerais qu'on s'en foute un peu moins. En vrai, je rigole. Mais ça m'a fait mal au cœur. Là, je rigole. Parce que, voilà, on va mourir. Ce n'est pas la fin du monde. Mais ça m'a fait mal au cœur. La tenue, le but. Parce que tout le monde essaie de créer des débats. Je sexualise le matcha. J'ai besoin de ça pour vendre du matcha. J'annonce des trucs trop cools. Demain, après-demain, normalement. Sur Instagram. On a des campagnes. On a des trucs qui sortent. Des trucs, vraiment. Je suis trop, trop fière. Croyez-moi. Moi, je n'ai pas besoin de me mettre en culotte pour vendre du matcha. Donc, aucun rapport. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui essayent aussi de trouver la petite bête. Et qui se disent, ok, bon, elle a fait ça pour telle raison. On a lait, y en a. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Je pense qu'on ne se rend pas compte. Ou pour faire le buzz aussi. On me l'a dit. Excusez-moi, c'est ça, faire du buzz ? Ok, ça me... S'il vous plaît, plus jamais. Plus jamais. Donc, du coup, pourquoi cette tenue ? On voulait que toute l'attention soit sur la canette. On a essayé des jeans. On a essayé des jupes. On a essayé des shorts. On a essayé des maillots de bain. On a tout essayé. Et c'est ce qui rendait le mieux. Je voulais un côté un peu sportif, un peu matinal. Summer, il fait chaud. Santé. Et c'est surtout une campagne très inspirée du monde de la skincare. Parce que le côté skincare, le côté bien fait pour la peau, c'est quelque chose que je veux beaucoup plus mettre en avant avec Miliamacha. Donc, c'est tout simplement une campagne ultra inspirée de la skincare. On connaît tous les inspirations. C'est toutes les marques qu'on voit en ce moment. Ça casse les codes du matcha sans perdre de sa qualité, de son côté traditionnel. Je vais tout le temps au Japon. Je vous montre tout. Là, sur Miliamacha, on va vous montrer tout le processus de récolte. Parce que j'y suis allée pendant plusieurs jours pour filmer. Je vous ai montré, etc. Donc, ça n'empêche pas la qualité du produit et le côté traditionnel. Mais en termes de communication, j'ai envie de m'éclater. C'est ma marque. Et les gens qui disaient en direct que c'est un mec qui a pris la décision. Mais pas du tout. Enfin, vraiment, il ne faut pas aller chercher plus loin. Parfois, c'est juste moi qui voulait me faire un kiff. C'est ma marque. C'est mon corps. C'est mon compte Instagram. Et j'ai envie de m'éclater. Et il y a plein de gens qui l'ont compris. Attention, parce que là, je parle grave du négatif. C'est vraiment rare que je fasse un truc où je réponds comme ça en vidéo sur un truc. Mais il y a eu énormément de positifs. Et plein de gens qui ont défendu, qui ont compris le truc, etc. J'en veux pas du tout à ceux qui n'ont pas compris. Parce que je pense que ce n'est pas tous les jours qu'on voit une campagne de matcha de ce style. Ça, je le comprends totalement. Et c'était un risque qu'on a pris parce qu'on était conscient. On s'était dit, bon, on espère que les gens vont comprendre, etc. Mais par contre, c'est plus le côté débat. À essayer de chercher la petite bête ou le petit truc. qui n'a pas lieu d'être vraiment... Enfin, faut pas chercher plus loin, désolé de le dire. On voulait juste faire une campagne très skincare, très trendy, summer, été, sport. Et c'est claté, quoi. Vraiment, je vous jure que c'est pas plus que ça. Donc voilà, je voulais juste vous répondre à ça. Parce qu'au début, je m'étais dit, bah, peut-être que je vais faire des stories et tout. Mais en fait, mon truc, c'est YouTube. Je préfère vous parler, là, pendant 10 minutes. Et voilà. Je suis quand même toujours très fière de cette campagne. Il y a eu plein de commentaires qui comprenaient pas, etc. Mais qui étaient ultra positifs et bienveillants et constructifs. C'est le moment que je cherchais. Donc ça, c'est cool. Le reste, de toute façon, j'ai déjà répondu en story. Personne ne me dit ce que je fais avec mes culottes. Et voilà, quoi. Bref, tout ça pour dire qu'on s'est éclaté pendant ce shoot. Malgré certains retours pas ouf. Je retiens quand même le positif ou alors ce qu'il y a de constructif pour la suite. Et vous n'êtes pas prêts parce qu'il y a plein d'autres trucs qui arrivent. Bon, déjà, il y a des nouveautés. Bon, ça, vous le savez déjà parce que je vous ai déjà tout spoil. Et en vrai, je regrette un peu parce que maintenant, tous les commentaires parlent de ça. Je suis en mode... Maintenant, on est obligé de le sortir. Et les Parisiens. Ok, là, je spoil un truc. Les Parisiens, demain, essayez de pas spoil ce qui se passe jusqu'à mardi-mercredi. Avant que je l'annonce. Je vous dis ça, je dis rien. Je suis pas sûre de sortir la vidéo mercredi parce que j'ai deux jours de tournage lundi et mardi. Et après, bah, il me reste... Je peux pas filmer ma vidéo le jour de sa sortie. Donc je pense que ça va être short. Je vous tiens au courant, sinon il y aura une vidéo dimanche comme d'hab. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était la dernière vidéo au Japon. Mais croyez-moi, ce n'est pas la dernière fois qu'on y va. On y va tout le temps. Ce n'est pas pris de s'arrêter. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je poste deux vidéos par semaine, le mercredi, le dimanche. Et n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Insta et mon compte TikTok. Et n'hésitez pas à aller voir sur le site de Mila Matcha. Je vous avais lu en barre d'infos. On a nos formats 100 grammes. Cérémonie, fraises, vanilles. Qui sont sortis en même temps que cette vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et je vous fais... J'allais dire de gros bisous, mais c'est pas ça que j'ai d'habitude. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501